bonjour aujourd'hui je voudrais vous faire voir comment fabriquer une fleur comme celle ci qui sont très simples à faire et quand même très jolie comme vous voyez c'est fait avec du papier d'emballage et on va en faire une autre pour vous faire voir comment fabriquer cette fleur voyez il ya eu même une petite feuille ici voilà alors pour faire ce genre de fleurs vous avez besoin de deux ou trois ronds la fleur que je viens de vous montrer n'en avait que deux donc ça c'est du papier kraft que j'ai découpé avec une perforatrice mais vous pouvez très bien découper autour d'une boîte et pour faire vos ronds voilà donc nous avons nos trois ronds ces trois ronds on va on va on va les bien les froisser et puis de nouveau les ouvrir comme ceci voilà et puis on va mettre de la couleur je pousse celle ci donc de la couleur je mets sur un journal parce que c'est pas évident moi je me suis servi de l'encre distress comme vous voyez et puis tout simplement je frotte voilà alors voyez si vous frottez un petit peu du coup ça vous fait des marbrures puisque le papier est froissé mais je voudrais un petit peu plus de couleur que ça donc je vais insister plus longuement voilà alors je vais attendre que ça sèche où vous pouvez bien sûr avec le sécher avec un outil voilà donc nous avons maintenant trois ronds comme ceci je les ai préparés d'avance donc ceux ci sont secs vous voyez je vais les refroisser voilà regardez ça va vous faire une jolie fleur j'ai envie que ces fleurs brille brille je en fait je veux faire oui j'en ai fait un petit peu d'avance donc j'ai fait comme ceci je sais pas si on arrive à voir si on le voit la caméra vous voyez j'ai mis du brillant dessus alors pour mettre du brillant j'ai mis du perfect pearl qui est une poudre une poudre que l'on que l'on met sur le voilà donc cette poudre je vais me servir à cette poudre arrive avec un pinceau voilà un pinceau on prend un petit peu de poudre sur son pinceau peut-être pas trop donc je secoue voilà et puis vous voyez on met la poudre sur la feuille il suffit de taper de bien taper voilà on est un petit peu le surplus voilà et puis après tout ce qu'il vous reste à faire bon je referme pour ne pas abîmer je peut-être quand même voilà vous voyez déplacer comme ceux ci et il faut mettre de l'eau donc je vaporise et tout de suite vous voyez ça brille regardez je sais pas si vous arrivez bien à voir voyez tout de suite ça brille bon maintenant il va falloir faire sécher cela donc moi pour vous faire voir pour cette vidéo j'en ai préparé d'avance donc voilà ce que ça donne quand c'est sec c'est ce que je vous faisais voir tout à l'heure ce qu'il suffit à faire maintenant est de plier en deux voilà on plie en deux puis en deux comme ceci et après on va plier en trois voilà une fois et on replie de l'autre côté voilà on fait un petit cornet en fait un voyez en deux le rond et on plie de nouveau vous prenez vos ciseaux et vous allez couper une forme de fleurs autour en forme de pétales comme ceci et quand on ouvre voilà on a une fleur que voici oui c'est tout simple voilà votre fleur après bon il suffit de froisser donner la forme comme ceci voilà et puis deux mètres bon là j'en ai trois dans la fleur que je vous ai fait voir au début j'en avais que deux voilà on va donc coller les trois épaisseurs alors tout simplement moi avec de la colle blanche ou si vous avez un un pistolet à colle je prends l'autre côté de mon journal pour coller ma fleur j'ai pas vraiment envie de coller sur moi voilà donc tout simplement un petit peu après on peut les retravailler 1 je mets un autre pétale dessus hop je le place quand même avant que ça sèche un petit peu voilà et le troisième alors celui là ouais j'aime pas bien là il a un petit un petit icain voilà je le coupe et le voilà donc je tiens et je vais frotter je vais après mettre en forme ma fleur et puis donc au milieu je vais coller j'avais mis une attache une grosse attache parisienne à la fleur violette à cette fleur ci je vais mettre simplement un peu une petite fleur en pierre comme ceci voilà hop je la colle alors bien sûr il va falloir sécher laisser sécher pendant que ça colle j'en profite pour donner une forme aux pétales vous pourrez les retravailler après et voilà tout simple on arrive à faire de très jolies fleurs alors bien sûr là mon encre est pas sèche regardez évidemment on voit on voit le blanc de la colle pour l'instant mais je pense que après avec quelques feuilles qui vont arriver dessus on arrive à faire des trucs plutôt sympa elle est jolie voilà donc très simple comme vous voyez là j'ai deux sur la violette je n'ai que deux deux couches et c'est du papier d'emballage craft voilà le dos et sur la rouge donc j'ai mis de l'encre distress et puis du perfect pearl jaune et voilà alors l'encre distress c'était fire break la couleur et puis voilà ça donne quand même je sais pas si on arrive bien à voir en tenant voilà comment enfin alors le blanc ne se verra plus bien sûr quand ce sera sec et on pourra ajouter des fleurs j'espère que ça vous a plu que vous reviendrez me voir sur scrapaganza dont vous voyez l'adresse là pour d'autres vidéos et puis ce genre de fleurs que je vais aussi mettre en vente je vous remercie au revoir et à bientôt